nous allons faire maintenant les montages d'outils alors pour les plis de 1 à 12 ici tout cela je vais pouvoir les faire tous ces plis là je vais pouvoir jusqu'à ah oui non c'est de 1 à 12 c'est mon affichage ici voilà parce que je voyais 14 ici en fait c'est pas 14 c'est 10 si je zoom un petit peu ici c'est pas c'est pas 14 que j'ai c'est le 10 ici c'est 4 et 5 ici voilà donc c'est bien de 1 à 12 ici que je vais pouvoir faire avec le même outillage donc j'ai ajouté un montage d'outils donc c'est le même montage d'outils et il y aura en plus ici un outillage écrasé ajouter montage d'outils je vais utiliser cet outil là je ne peux utiliser que celui là parce que je vais avoir des plis à 30 degrés donc je vais venir sélectionner ici la longueur maximum que je vais avoir besoin ici ça va être 185 donc j'utilise ici je prends le sens on peut même mettre un peu plus grand on va mettre 190 je vais utiliser cet outil là avec l'adaptateur pour faire les pieds écrasés en réduite et je vais synchroniser avec mes poinçons je fais appliquer et je vais ok que je vais ajouter un autre montage d'outils maintenant pour pouvoir plier le 13 et le 14 je vais avoir besoin d'une longueur maximum de 93 alors je vais prendre ici qu'est ce qu'il me reste comme outillage ici on va arriver au plus proche je vais taper ici donc il m'a mis le 30 le 35 le 25 90 donc ça passera juste je vais prendre donc c'est 94 donc mes 4 mm seront répartis de chaque côté de mon outillage ici je vais prendre mon V8 ici là je n'ai pas besoin de prendre avec l'adaptateur parce que je n'ai pas de pied écrasé sur celui là donc je peux prendre celui là par contre il faut que ce soit un V8 même la même largeur de V ici que la même largeur de V ici que la même largeur de V je vais ici je synchromise et je fais ok voilà mon deuxième montage d'outils et je vais rajouter un montage d'outils ici ajouter un montage d'outils je reprends celui là par contre ici je vais avoir ici 125 il me reste on va prendre celui là synchroniser ok j'ai plus qu'à attribuer maintenant mes outillages à mes différents plis je vais prendre là tous mes outils ici tous mes plis jusqu'à jusqu'au pli numéro 12 je fais un clic droit je vais dans outils choisir le montage d'outils et je vais prendre la configuration numéro 1 ici pour celui là pour celui là je vais prendre l'outil numéro 2 et pour le dernier ici je vais prendre l'outil numéro 3 donc je déplace un petit peu mes outillages pour les recentrer un petit peu je sélectionne mes butées donc il y a des petites barres qui vont apparaître ici voilà et on va regarder ce que ça donne maintenant dans la position des butées donc je reviens ici au premier pli voilà là je suis revenu à mon premier pli alors je vois ici dans mes configurations butées mais on appuie que sur une butée ce qu'il faudrait c'est que je ramène un petit peu ici mon montage d'outils un petit peu plus au milieu pour que en gros il va se déplacer vers là mon montage d'outils pour que je puisse avoir accès aux deux butées bon avec une ça suffirait aussi pour pouvoir plier ce genre de pièce là la butée est assez large ici pour dire bien en appui dessus donc il me fait mon premier pli donc là maintenant que j'ai bougé je vais remettre bien voilà on fait les plis il fait les plis à 30 degrés d'abord je vais juste changer la configuration voilà et ensuite il vient se positionner comme ceci il recule le V en fait il déplace le V sur la règle et il vient écraser le pli voilà on va écraser le pli pour ce pli là on va dire mais pas bien directement on appuie ici sur le côté du du pli écrasé donc je vais changer ma configuration de butée voilà ici là il vient faire attention à ça parce qu'il sélectionne automatiquement pas le bon côté voilà et je les repositionne on se met en appuie sur le pli voilà et je vais bien plier celui là donc je regarde ici dans cette position là hop je viens plier voilà et il vient plier voilà et il vient plier celle-là je fais simulation de pliage maintenant que j'ai tout paramétré donc ça sert vraiment à voir si j'ai pas de collision avec la machine ou avec les poinçons et je vais faire le pli ici à 30 degrés pour faire stop et je vais continuer un peu plus vite donc on fait des 4 plis à 30 degrés d'abord et vous voyez il y a eu un déplacement de la règle après pour faire les pieds écrasés alors je fais pas mon pli à 30 degrés puis mon bord écrasé ça fait un déplacement de machine à chaque fois alors tout dépend de la taille de la pièce mais sur des petites pièces comme ça vaut mieux privilégier qu'il n'y ait pas de déplacement de machine entre chaque pli au niveau de la règle c'est une perte de temps donc je viens de finir mes plis donc vous voyez je suis toujours sur le même montage d'outils on essaie d'être au maximum avec le moins de montage d'outils possible il vient plier le côté et voilà j'enregistre je vais appuyer mon programme ici en fait c'est pas tout à fait c'est la gamme rappel ici je le remplace parce que je l'avais déjà créé et je vais faire le rapport fichier je vais le faire toujours en PDF ici rapport 2014 ouvrir je vais remplacer celui-là et il me crée mon rapport donc voilà pour les plis écrasés il suffit de sélectionner ici un outil avec l'adaptateur pour plis écrasés en plus on va regarder notre rapport voilà donc il crée le rapport et je vais aller dans ma séquence ici dans ma séquence ici dans celui-là je vais le ramer sur le bon écran donc voilà les montages d'outils ici on voit bien l'adaptateur sur le pli sur le montage de configuration numéro 1 les montages d'outils les différentes mises en butée et les différentes mises en position les images voilà 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 c'est parti c'est parti